Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Le décès de la reine Elisabeth II, après 70 ans de règne, la monarque s'est éteinte ce 8 septembre à l'âge de 96 ans. Une nouvelle qui ne laisse pas de marbre les républiques africaines du Commonwealth. En Angola, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours déposé par l'opposition relatif aux élections du 24 août. Une décision qui vient enteriner la victoire du parti au pouvoir, le MPLA, offrant ainsi un second mandat au président Joao Lorenzo. Et puis coup de projecteur sur le collectif musical Anchored Sound en Afrique du Sud. Un collectif dirigé par une certaine Offense Pizze. Les détails à suivre dans ce journal. Elle avait 96 ans. La reine Elisabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre dans sa résidence écossaise de Balmoral. Une nouvelle qui a suscité une vive émotion, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi au-delà des frontières. Plusieurs chefs d'État africains des pays membres du Commonwealth ont salué sa mémoire. Une pluie d'hommage qui en dit long sur sa relation qu'elle a entretenue avec le continent, Gradiela Chakundi. Un seul et même visage à la une des journaux du monde entier. La reine Elisabeth II n'est plus « The London Bridge is Down », un monument qui s'effondre après 70 ans de règne hors du commun, marqué par un lien intime avec l'Afrique, décryptage. L'histoire d'Élisabeth II avec le continent est aussi longue que son règne. C'est en effet en terre africaine, et plus précisément au Kenya, qu'elle accède au trône en 1952 à la suite du décès de son père. S'en suivra pour Élisabeth II toute une vie consacrée à la fonction royale, avec sur le plan international une importance particulière accordée au Commonwealth. Le Commonwealth, une organisation intergouvernementale créée en 1949 pour conserver un lien entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies. Dans cette perspective, Élisabeth II réussit à nouer au fil des années d'étroites relations avec les chefs d'État des pays membres, et notamment africains. On se souvient particulièrement du soir de bal à Accra. Au cours d'un bal, accompagné aussi de réunions avant et après, mais elle a su convaincre et elle a dansé dans une danse qui est restée historique, avec Nkwame Nkrumah, le chantre du panafricanisme. C'est là où la diplomatie est extraordinaire parfois, donc dans des réunions, mais il y a des danses historiques qui permettent parfois d'affermir la paix, d'affermir donc aussi les relations pour qu'elle reste cordiale. Autre fait marquant en 1979, lors du cinquième sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, organisé à Lusaka, les qualités de médiatrice de la reine se révèlent décisives dans l'amorce d'un règlement des conflits qui déchire alors la rhodésie et l'oppose à ses voisins. Dans la foulée, elle préside la signature de la déclaration de Lusaka sur le racisme et condamne l'apartheid en Afrique du Sud, où elle ne remettra les pieds qu'en 1995 et se lira d'amitié avec Nelson Mandela, seul dirigeant mondial autorisé à appeler la reine par son prénom. J'ai rencontré sa majesté la reine Elisabeth II lors de la dernière réunion du Commonwealth qui s'est tenue à Londres en 2018, où nous avons passé du temps à examiner les lettres que l'ancien président Nelson Mandela avait envoyées à la reine et nous nous sommes souvenus du grand homme d'état que sa majesté respectait tant. Un respect que la reine accordait tout autant aux autres pays membres du Commonwealth, ayant intégré l'organisation en 1995, le Cameroun a aussi pendant longtemps entretenu des rapports cordiaux avec la souveraine britannique. Je m'incline devant la mémoire de cette illustre souveraine au destin exceptionnel, dont le règne a marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Le décès de sa majesté Elisabeth II est douloureusement ressenti dans votre pays et affecte aussi le Commonwealth of Nations du fait de sa nature unique et de son rôle emblématique au cours de l'histoire. L'Afrique et la reine, une histoire d'intérêt, mais aussi une histoire d'amour. Un amour réciproque selon le président gabonais Ali Bongo Ndimba. En 70 années de règne, Elisabeth II aura effectué 21 tournées dans le berceau de l'humanité. Dans l'actualité également, la Cour constitutionnelle a validé la réélection du président angolais Joao Lourenço. Ce 8 septembre, l'institution a rejeté le recours déposé par l'Union nationale pour la libération totale de l'Angola relatif aux résultats des élections du 24 août dernier. L'instance a indiqué que les preuves présentées, je cite, « ne permettent pas de remettre en cause les résultats globaux », résultats selon lesquels le mouvement populaire de libération de l'Angola est arrivé en tête avec 51,17% des suffrages. De son côté, l'unité a obtenu 43,95% des voix pour la juge présidente de la Cour constitutionnelle, Lorinda Cardoso. Je cite, « la phase du contentieux électoral est terminée ». Je vous propose de l'écouter. La haute cour a décidé en séance plénière de rejeter les demandes des requérants et de déclarer valides les résultats électoraux définitifs. Cette juridiction est le dernier recours conformément au terme de l'article 6 de la loi organique sur les élections générales. La phase du contentieux électoral est donc terminée et le président de la République, Roajo Lorenzo, la vice-présidente Esperanza Costa et les élus de l'Assemblée nationale devraient être investis dans leurs fonctions respectives. L'actualité, c'est aussi ces nouvelles tensions politiques au Tchad. Alors qu'ils accompagnent leur leader, succémassera vers le palais de la justice. Les partisans des transformateurs ont été dispersés par la police. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes. Des tirs à balles réelles ont également été rapportés. Un incident qui a donc empêché le président des transformateurs de se présenter à la convocation émise par le procureur de la République. Pour l'heure, le bilan humain n'est pas connu, bien que certaines sources ont mentionné plusieurs dizaines de victimes. Rappelons que ces tensions surviennent une semaine après une manifestation des transformateurs, une mobilisation non autorisée et à l'issue de laquelle 84 militants ont été interpellés. La libre circulation en Afrique centrale doit devenir effective. C'est ce qu'estime Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, qui appelle à la levée des restrictions sur les corridors de la sous-région. Il faut dire que l'enjeu, notamment en matière de commerce, est important, avec un marché de plus de 150 millions d'habitants. Les détails dans ce sujet de Joël Palou. Le commerce intra-régional en Afrique centrale reste un potentiel sous-exploité. Avec plus de 150 millions d'habitants, les transactions commerciales entre États ne représentent cependant que 4% du total des échanges de la sous-région. Selon le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, ce faible taux s'explique par la présence de multiples contrôles sur les corridors jugés tracassiers par les usagers. Nous avons des problèmes sur les corridors. Sur les corridors, il y a trop de contrôles. De police, de gendarmerie, des eaux et forêts, de la santé, ainsi de suite, sans compter des fraudeurs qui se mettent. Et ce que vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle les mangebiles. Donc nous sommes en train de lutter pour qu'on débloque ces corridors. Nous avons eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec les forces de police de tous les six pays. Nous avons pris cette décision et déjà au Cameroun, il y a des efforts qui ont été faits pour alléger les contrôles sur le long des corridors. En plus du suivi du processus de libre circulation dans la sous-région, à travers l'implémentation d'une brigade mixte inter-État, la commission de la CEMAC entend participer à la réforme du France-EFA, l'idée étant de se démarquer du modèle ouest-africain. Des attentes nombreuses exprimées au cours de la première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tenue du 30 août au 1er septembre à Libreville. Aujourd'hui, vous pouvez réserver, vous pouvez échanger votre France-EFA avec Delora et ainsi de suite. La COBAC s'est prononcée, la COSUMAF s'est prononcée, le gouvernement de la Banque centrale s'est prononcée. On attend la suite des événements. Les différentes crises mondiales ont impacté les économies de la sous-région et ralenti le processus de développement de celles-ci. Aujourd'hui, bailleurs de fonds, banques, institutions africaines multiplient les réflexions pour aider les pays d'Afrique centrale à relever leurs économies. Dans l'actualité également, la septième édition du Forum Africalia, le prochain Forum ouest-africain de développement des entreprises se tiendra du 19 au 21 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Objectif, permettre aux entreprises d'explorer des alliances technologiques, commerciales ou financières. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le ministre burkinabé du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, Adoulay Tal. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Forum Africalia en est à sa septième édition. La dernière a eu lieu en 2019. Il s'agit, je le rappelle, d'un rendez-vous dédié aux professionnels et dont l'objectif est de connecter les décideurs économiques. Quel bilan à ce jour ? Alors, merci déjà pour l'invitation. Le bilan est globalement satisfaisant. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes à la septième édition. C'est une opportunité de mettre en relation ou de renforcer les relations déjà existantes entre les hommes d'affaires burkinabés et leurs homologues du monde entier disant pour fructifier leurs affaires et aussi encourager la destination Burkina Faso en termes d'investissement. C'est vrai qu'il y a des défis, mais des défis sur lesquels nous travaillons. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que pour la destination Burkina Faso en termes d'investissement, il y a deux défis majeurs. Le premier, c'est le coût des facteurs de production, parmi lesquels l'électricité. On a un programme massif d'investissement dans l'énergie solaire qui, à l'horizon 2025, devrait permettre de développer 700 MW crête, ce qui va permettre de ramener le coût de l'électricité au niveau, en tout cas en dessous de la moyenne sous-régionale. Il y a aussi les défis sécuritaires, sur lesquels nous travaillons activement, où il y a toute une stratégie militaire et non-militaire qui sont déployées et les résultats commencent à se faire sentir sur le terrain. Mais je peux dire qu'au-delà d'Africania, il y a aussi deux autres événements majeurs au cours du même mois d'octobre. Le 28 octobre au 6 novembre, nous avons le SIAO, qui est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est la 16e édition, la première édition date de 1984. C'est l'un des plus anciens et des plus prestigieux salons de l'artisanat africain. Il regroupe en moyenne 3 500 à 4 000 exposants, 350 000 visiteurs grand public et 25 pays minimum. Ce salon-là aussi se tiendra du 28 octobre au 6 novembre. Alors, on va revenir au forum. 20 pays ont pris part à l'édition 2019 avec 760 entreprises. Est-ce que vous comptez faire mieux cette année ? Combien de participants sont attendus à Ouagadougou ? Alors, c'est vrai qu'on a eu la crise du Covid qui est passée par là, qui a perturbé. Donc, on peut dire que l'édition de cette année, c'est l'édition reprise. Donc, après la petite suspension qui est intervenue suite au Covid, mais nous attendons, dans tous les domaines, nous attendons mieux que ce qui s'est passé à la dernière édition. Est-ce que vous pourriez nous parler en détail du programme ? Alors, le programme, il est globalement sur les trois jours, 19 au 21. Et il y aura des rencontres B2B au cours desquelles nous allons également faciliter l'interprétariat parce qu'on a des hommes d'affaires qui n'ont pas... Enfin, tenant compte des langues pratiquées, le français, l'anglais ou les langues nationales. Donc, il y aura aussi des conférences. Il y aura des visites d'entreprises. Mais il y aura de très hautes personnalités attendues du monde des affaires, mais du monde politique et économique de différentes régions du monde. Il y aura des villages aussi, d'après le programme, des villages qui sont très appréciés des participants ? Tout à fait. Des villages qui allient, on peut dire, investissement, économie et aussi culture burkinabé. Donc, c'est aussi un moyen de faire découvrir toute la diversité culturelle mais économique du Burkina Faso aux visiteurs. Quelle sera la particularité de cette septième édition ? Est-ce qu'elle sera différente des précédentes ? Elle sera totalement différente des précédentes. D'abord, on capitalise sur l'expérience acquise. C'est quand même six éditions. Donc, c'est des leçons apprises et donc, c'est des améliorations à apporter. Autre chose, vous savez que l'autre édition, on l'avait délocalisée. Donc, c'est une édition qui revient au pays, si on peut dire ainsi, qui revient sur nos terres. On a déjà assez d'inscrits, notamment beaucoup de pays voisins, mais au-delà. Et on a enfin aussi toute une mobilisation extrême, aussi bien du monde politique qu'économique, autour du Forum. Alors, cette septième édition présente également une innovation, à savoir l'organisation d'un mini-forum dédié aux chambres de commerce, membres de la chambre consulaire régionale de l'UMOA. Pourquoi parler d'innovation et quel est l'enjeu de ce mini-forum ? Vous savez que la chambre consulaire régionale, c'est la représentation des chambres de commerce des huit pays membres. C'est déjà une sorte d'union entre acteurs économiques, mais c'est l'occasion aussi de voir ensemble plus de synergies d'action entre les différents acteurs économiques de la sous-région, mais aussi plus de complémentarité, sachant que les hommes d'affaires ne connaissent pas les frontières, ils investissent de part et d'autre, ils saisissent les opportunités, ils mutualisent. Donc, c'est ça, c'est cette opportunité-là aussi qui sera offerte. Un focus est également annoncé sur la République populaire de Chine, la Russie et la Turquie et sur les diasporas africaines. Quel en est le sens ? Est-ce que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de diversification des partenariats économiques ? Tout à fait. La diversification est une source de richesse. On a vu ce qui s'est passé ces dernières années, notamment en termes de bons économiques, donc des réalisations d'acquis de la part de ces pays. La Turquie, c'est un très bon partenaire du Burkina Faso, mais aussi des pays de la sous-région. La compagnie turque dessert régulièrement le Burkina Faso, mais c'est valable aussi pour la Chine. Et c'est des exemples de développement qui peuvent aussi inspirer nos pays. Et à ce titre, une coopération est souhaitée. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Tal, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre à Burkina Bé du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. C'est à moi de vous remercier. Merci. Nous nous envolons à présent pour l'Afrique du Sud, à la rencontre de Anchored Sound, un collectif musical original qui entremêle jazz et musique pop. À sa tête, Offensee Pizze, première femme noire à être le chef d'orchestre de son propre collectif musical. Les détails avec Karine Selvam. Elle danse tout en rythme aux côtés de ses musiciens et elle semble avoir la musique dans la peau. Ce visage radieux, c'est celui de Offensee Pizze, première femme noire à être chef d'orchestre de son propre collectif musical. À 30 ans, la jeune Sud-Africaine dirige son propre collectif musical, composé uniquement de musiciens et choristes noirs. Je n'ai jamais vu un orchestre qui me ressemblait. Pourtant, je consomme beaucoup de musique orchestrale, du genre vos grands philharmoniques et toutes ces choses, vous voyez. Mais le problème est que je n'ai jamais vu quelque chose qui me ressemble. Alors je me suis dit, pourquoi ? Et parfois, quand on pose des questions, on est parfois la réponse à ces questions. Alors je me suis dit, laissez-moi apprendre à faire mieux qu'assez bien et à être capable de rassembler ce groupe. Et oui, de créer mon propre orchestre. C'est ainsi que Anchored Sound est né, un collectif musical mêlant le jazz à la pop saupoudré de sons symphoniques et qui n'est autre que le fruit de sa créativité et de sa passion pour la musique. Sa principale ambition est d'offrir la possibilité aux auditeurs de goûter à ce melting pot musical 100% sud-africain. Un ravissement pour les oreilles des membres de l'audience. Au FNC était incroyable sur scène. Son énergie, son talent se sont fait ressentir. Je veux dire que nous nous sommes tellement amusés. J'étais juste là, dans les tribunes, et nous nous nourrissions de son énergie. Même si elle nous tournait le dos, on pouvait sentir son énergie, la façon dont elle dirigeait l'orchestre, les choristes, les instruments. C'était incroyable. Incroyable, c'est le qualificatif qui lui est donné par les membres de l'audience, la reconnaissance du talent de la jeune femme semble unanime. D'ailleurs, son talent ne s'arrête pas qu'à la musique, puisqu'elle est aussi architecte de profession. L'actualité sportive. Pour finir avec la victoire de Hans-Jaber lors de la demi-finale de l'US Open. La joueuse tunisienne s'est imposée face à la française Caroline Garcia 6163. Celle qu'on surnomme ministre du bonheur, disputera ce 10 septembre sa deuxième finale d'un tournoi du Grand Chelem. Première africaine de l'air Open en finale. Elle sera face à la polonaise Iga Suyatek. Pour rappel, en juillet dernier, Hans-Jaber était parvenu à celui-ci à la finale de Wimbledon en dominant Adjana Maria. L'athlète s'était finalement inclinée face à Elena Rybakina. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.